Je suis très touché, très touché les gars, par cette défaite qui anéantise nos espoirs de Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça y est, c'est officiel, Noem ne sera pas européen. C'est notre pire classement depuis l'arrivée de ma courte. Déjà, ne pas être qualifié en Ligue des Champions avec cet effectif, avec la deuxième masse salariale, c'est une honte. Mais arriver à ne jouer aucune Coupe d'Europe l'année prochaine, à terminer 8e, 9e, c'est une catastrophe industrielle tout simplement. Il nous restait deux matchs à jouer contre des équipes sans enjeux, qui n'avaient plus rien à jouer, Reims et Le Havre. Vous n'êtes pas foutus de les gagner. Alors déjà, la faillite, elle est totale dans cette équipe. Les faillances individuelles, le manque d'esprit collectif, le manque de caractère, il n'y a pas de jeu. Tout ça fait qu'on a une équipe déplorable. On a perdu tous nos matchs à l'extérieur, tous nos matchs hors de nos bases ont été catastrophiques. Se sont répétés les mêmes situations, avec un milieu de terrain pauvre. Alors ce soir, les tops et les flops, ça va être vite vu. Balerdi, exceptionnel. On va dire correct, le match de Merlin et de Veretout. Tout le reste a été bidon. Même Mbemba, ce soir, était aux abonnés absents. Même Aubameyang a pour une fois raté son match, mais ce n'est pas sur eux qu'on va tirer. Et surtout le reste, parce que les quatre joueurs sur lesquels je voudrais m'appuyer dans l'idéal la saison prochaine, c'est Aubameyang, Balerdi, Mbemba et Veretout. Mais est-ce que ce sera possible, vu comment on va devoir dégraisser par rapport à la DNCG, qui va nous imposer, bien sûr, de réduire la masse salariale ? Ça, on n'en sait rien. Moi, je vais vous dire la vérité, les gars. On était tous emballés, la plupart, par le Mercato cet été. Sur le papier, c'était excitant, l'OM. On ne va pas retourner notre veste, c'est la vérité. C'était excitant sur le papier, il faut être honnête. Par contre, je me suis aperçu rapidement, dans la merde dans laquelle on était, dès le mois d'août, dès le match contre le Panathina, c'est quasiment le match allé. Et par la suite, il y a eu une grande instabilité. On a connu quatre entraîneurs. Mais voilà, cette défaite, je ne vais pas dire que c'est la goutte d'eau, mais ils auraient pu quand même sauver les meubles cette saison, en allant au moins en Europa League. Et ça me fait peur pour le Mercato estival, parce que c'est vraiment préjudiciable de ne pas jouer de Coupe d'Europe, le prochain entraîneur qui va venir. Les joueurs qu'on pourra attirer, alors oui, l'OM est un club attirant. On a déjà fait des belles saisons sans Coupe d'Europe. L'année Bielsa, l'année Villas-Boas, on finit deuxième. Mais pour moi, ce n'est pas un mal pour un bien. On a plus de côtés négatifs à ne pas être européens que de positifs. Ce soir, c'est la honte. La honte, la honte, la honte. Vous jouez une qualification en Coupe d'Europe, vous vous rendez compte du match que vous avez produit ? On aurait pu jouer pendant trois heures, on n'aurait pas marqué de but. Le raté de Henrique, le raté de Sarr, le déchet de Mombania. La non-présence de Kondobia, ou du moins qui se fait transpercer au milieu de terrain. Pape Gueye, qui ne casse aucune ligne, qui a un déchet lui aussi technique monstrueux. Meïté qui a raté son match, lui aussi d'ailleurs. Mais bon, il revient de blessure. C'est des joueurs sur lesquels aussi je veux m'appuyer. J'avais oublié. Meïté et Klos, j'espère de tout cœur que tu ne seras pas à l'euro. Comme tout le peuple marseillais, là vous avez compris que Benatia, s'il y a bien un point où il avait raison, c'est sur le cas Jonathan Klos, qui est un tricheur, qui est un menteur, qui triche avec le maillot, qui triche avec le club. Et je ne suis pas le seul à le dire, loin de là, ce fêtard-là. Mais bon, on a un gardien qui n'est pas décisif. Ce n'est pas le moment cet été de demander de la stabilité. Parce que là, il y a tout à reconstruire. Il faut faire le ménage dans l'équipe, d'accord ? Donc, il va falloir renouveler cet effectif à 90% et espérer pour une fois repartir sur un vrai cycle. Il va falloir aussi surtout que Longoria fasse son bilan de fin de saison, comme il a l'habitude de le dire, qu'il reconnaisse toutes ses erreurs et qu'il nous explique son projet en fin de saison. Ce que je vous ai toujours dit sur Longoria, je suis mitigé. Tout dépend qui on récupère. Si ma courte reste au club, si c'est pour prendre un Tessier ou un Christophe Boucher ou pas, ce n'est pas la peine. Mais j'avoue qu'avec une telle saison, une telle catastrophe industrielle, est-ce que Longoria mérite de rester au club ? Est-ce qu'il mérite une deuxième chance ? J'avais dit ça il y a une semaine, en pensant qu'on serait Européens, en pensant qu'on serait 6e. Là, on va être 8e, 9e. C'est du jamais vu depuis l'année mi-tielle. Vous vous rendez compte ? Il fallait capitaliser avec l'effectif, non pas de Tudor, mais de Sampoori. C'est la meilleure équipe qu'on avait à l'OM depuis 8 ans. Gendouzi, Kamara, Saliba. C'est là-dessus Longoria qu'il fallait capitaliser. Tudor, on s'est régalé dans le jeu. Mais il s'est mis quelques joueurs à dos, quoi qu'on dise. Et l'équipe était en bout de souffle en fin de saison. Et puis cet été, on s'est manqué sur toute la ligne. Toute la saison, vous nous avez fait honte. Toute l'année. Ouais, il y a eu une épopée européenne, c'est vrai. Mais le bilan de fin de saison, c'est un OM qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Un OM qui ne gagne pas de titres. Donc Longoria, qui gâche tout. Qui gâche tout. C'est bon début à l'OM avec deux podiums consécutifs. Et qui nous met dans un pétrin terrible, terrible, terrible. Je suis très inquiet pour le Mercato Estival pour la suite. Qui sait qu'on va pouvoir attirer des joueurs comme Balerdi ou Baméyang qui pourraient taper à la porte pour partir. On va faire le bilan joueur après joueur, des joueurs qu'on doit retenir. Même si j'ai déjà fait la liste des joueurs indispensables. Il y en a 3-4, pas plus. Le reste, il faudra en garder quelques-uns. Parce qu'on ne pourra pas non plus tout changer. Vous connaissez le football mieux que moi. Je suis abattu les gars, ce soir. Vous savez, il y a des défaites où je sais que vous êtes plus abattus que moi. Ce soir, c'est moi qui est dans le pétrin. Parce que je pensais qu'on serait européen. Vous le ressentiez dans mes dernières vidéos. C'était important pour moi d'être européen. Je me suis exprimé pourquoi. Et j'ai pris une grosse claque. Une grosse claque. Même si la saison était pourrie, j'imaginais. En fait, ce qui est terrible ce soir, c'est que Reims a montré plus d'envie. Plus de hargne que l'OM. C'est incroyable. Mais vous avez souillé notre maillot. Vous avez uriné sur l'institution. Vous ne méritez pas vos salaires. Et je ne dis pas ça pour faire bien. Des mecs, vous les connaissez, qui touchent 300, 400 patates, voire plus. Comment on en est arrivé là ? Pour finir huitième ? Et à la fin de saison, tu vas peut-être t'excuser. Mais financièrement, ton contrat va rester le même. C'est nous qui sommes pris en otage. C'est nous, l'OM, avec ses supporters exceptionnels. Ah, si nous on jouerait sur le terrain, je peux vous dire qu'on serait tout en haut. Mais ce n'est pas le cas. On ne va pas parler de ça. Peu importe. Parlons des vraies choses. Parlons du club en lui-même. Qui s'est sabordé, qui s'est saboté cette saison. Parce que c'était une parenthèse enchantée, la Coupe d'Europe. Et c'était un miracle d'être en demi-finale. On gagne au pénalty contre Benfica. Qui était dans la mouise. Ils étaient aussi en crise contre Villarreal. On méritait une remontade à le match retour, pratiquement. Bon, il y a juste eu le match allé, Villarreal et allé. Contre Shakhtar, on fait un match correct au retour. Parce qu'à l'allée, on souffre chez eux. Il n'y a pas de Lyon dans cette équipe. La mayonnaise n'a jamais prise. Et je pense que l'année prochaine, si on conservait la même équipe, ce qui ne va pas être le cas, ça ne prendra jamais. Je répète les amis. C'est que des joueurs moyennasse ou pourris. À part 3-4. Il manque de caractère. Il manque d'amour propre. Il manque d'orgueil. Il n'y a aucun jeu. Aucun entraîneur n'a réussi à installer un style de jeu. Et ça aussi, on peut le reprocher à tout le monde, même un peu agacé, qui a réussi ses débuts. Mais ça ne s'est pas confirmé par la suite. Trop de matchs perdus à l'extérieur, à Rennes, à Lille, à Reims. Est-ce que son discours a vraiment pris au final ? Parce qu'encore une fois, en Coupe d'Europe, ça ne se joue pas à grand-chose. Et puis, au moment où tu peux sauver ta saison, mais tu as fait un match pourri ou tu ne mérites pas mieux ? Parce que Rennes a plus d'occasion que nous en poids à mi-temps. Après, on a poussé un petit peu à la fin, mais c'était guignolesque les ratés qu'il y avait dans les 20 derniers mètres. On aurait dit qu'on était Montpellier, qu'on était Lorient, des équipes de deuxième partie de tableau en Ligue 1. Ce n'est pas l'Olympique de Marseille qu'on voit sur la pelouse. Alors, j'en ai vu d'autres. J'ai vu des équipes de chèvres à l'OM. Peut-être certaines encore pire que celle-là. Et encore, ce n'est pas flagrant. On s'est relevé un petit peu par la suite. C'est un club où tout va très vite. C'est les montagnes russes, grâce à ses supporters qui savent taper du poing sur la table. Et dans ce sens, on ne peut pas reprocher aux supporters de gueuler au Vélodrome, de mettre des banderoles, de faire des grèves d'encouragement, même s'il n'y en a pas eu de grève d'encouragement. Sachez qu'au Vélodrome, cette année, il n'y a eu que des encouragements à tous les matchs. Rappelez-vous, toutes les rencontres, même quand ça allait mal, ça sifflait à la fin du match, il y a eu des banderoles parfois, mais c'est tout. Ils ont toujours encouragé l'équipe. Et je n'ai jamais vu ça à l'OM depuis 1999. L'année Mitchell, la dernière des Garcia, l'année Villers. Enfin, tout le temps. Il y a eu des moments où ça a pété un peu. Cette année, ça n'a jamais pété. C'est un miracle. Donc, c'est pour dire que les supporters ont été très gentils et très patients. Les gars, on se retrouve dans les prochains jours certainement pour d'autres vidéos. Parce que là, j'ai la tête dans le cirage. Là, je vais exploser. N'oubliez pas le petit like juste en bas. Je ne peux pas vous mentir, vous rassurer. Je suis très inquiet pour l'avenir. C'est un... Quand tu vois la tête de Longoria et de Benassia à la fin, ça n'augure rien de bon. Parce qu'effectivement, l'Europa League, ça nous a quand même rapporté 20 patates cette année. 20 millions d'euros. Aucune recette européenne l'an prochain. Avec le problème, je répète, un recrutement qu'on a fait. Standing Ligue des Champions pour se qualifier en LDC. Et on n'est même pas en Coupe d'Europe. Donc, on va se faire défoncer par la DNCG. Et il y aura des envies de partir, je pense, chez Balerji, voir Aubameyang. Et voilà, tout a changé. Bon, après, il y a des parasites qui vont quitter le club. Ça, c'est la bonne nouvelle. De dégraisser parce que des clauses et qu'on doit bien. Eux, je veux qu'ils partent. Eux, c'est une bonne nouvelle. Et d'autres, d'autres gros salaires qu'on parlera dans les prochains jours. Ça, c'est cool. Qui quitte le club ? Ismail Assar, pas au niveau. C'est une saison très décevante. Ils touchent 400 000 euros par mois. Là-dessus, on ne va pas pleurer. Et on va les remplacer, si on fait un Mercato acceptable, par meilleur qu'eux. On ne peut pas faire pire. On ne peut pas tomber plus bas. Voilà. Mais on va encore renouveler tout l'effectif. Mais là, on n'a pas le choix, les gars. On n'a pas le choix. Allez, l'OM, malgré tout. Mais là, je n'ai pas le cœur. Je n'ai pas le cœur à chanter. Je n'ai pas le cœur à faire le malin. J'ai la honte en moi. J'ai honte de mon club ce soir. J'ai honte de mon club. J'ai honte de l'OM. J'ai honte de l'équipe, surtout. Principalement, j'ai honte de la direction. Vous nous avez fait honte. Vous êtes 8e cette année. 8e. Sans Coupe d'Europe. Dans un championnat à 18 qui était assez faible là. Pouh là 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 là. Et vous méritez d'être 8e. Là, il n'y a pas de regret. Il n'y a pas d'arbitrage. Il n'y a pas de frustration. De je ne sais pas quoi. Et même sans Coupe d'Europe en deuxième partie de saison, on aurait fait les mêmes prestations. Rappelez-vous, les 6 premiers mois, c'était pareil que ces matchs-là. Je vais même vous dire que la Coupe d'Europe, ça a apporté un petit peu un regain de forme sur certains matchs qui s'est vite estompé. Voilà. Allez, je m'arrête là. A plus tard. Sous-titrage ST' 501